... Il est inutile, bien sûr, de résumer ce qui a été dit les autres fois, les deux journées précédentes. Peut-être à l'occasion de la discussion, il y a certains points qui vont être repris. Il y en a quelques-uns qui m'ont été signalés par les membres du public. Alors, Carlos Lopez. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, parce qu'on se connaît depuis, je n'ose pas vous dire combien de temps, puisqu'il est venu à Genève comme étudiant. Donc, il est socio-économiste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est en tout cas la profession qui a été sa première profession. Il est professeur, il est diplomate, il est beaucoup de choses. Il est sous-secrétaire général des Nations Unies, patron d'un ITA et patron d'une institution qui est peu connue. C'est le United Nations Systems Staff College, autrement dit, l'organisme de formation continue du personnel et des hauts fonctionnaires des Nations Unies qui se trouvent à Thura. Mais quelques mots, je veux dire quelques mots sur peut-être un moment de la vie de Carlos qui est moins connu. On connaît sa carrière, mais on ne connaît pas ce qu'il a précédé. Il s'est intéressé à l'éducation, et ça, ça me touche particulièrement, depuis l'indépendance. Quand il est arrivé à Genève, il était déjà en train d'éditer un ouvrage pour la formation des instituteurs en Guinée-Bissau, mais un ouvrage en langue créole, non pas en portugais. Donc, vous voyez déjà une volonté de respect de la culture de ces deux pays, donc la Guinée-Bissau et le Caver. Il s'intéressait beaucoup à la tradition orale, mais la tradition orale, non pas pour, éventuellement, pour des programmes de radio, non. La tradition orale pour nourrir l'histoire, autrement dit, pour servir aux historiens, partant du principe que souvent, les documents écrits étaient peu disponibles. Quant aux documents écrits, alors imaginez, Carlos, peu de temps après l'indépendance, dans un bâtiment tout neuf, une très grande salle, et des mètres cubes de documents. Certains moisis, certains brûlés, certains dans un état absolument lamentable. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Il m'a dit, mais j'ai créé un institut de recherche. Je lui dis, mais oui, institut de recherche sur l'histoire. Non, non, un institut de recherche qui va servir au développement de mon pays. Je veux former des experts de mon pays qui pourront au moins participer aux travaux d'identification, d'évaluation, et qu'il n'y ait pas que des gens venant de l'extérieur. Il n'a pas dit, mais je crois qu'il le pensait, qu'il n'y ait pas que des gens qui viennent des Nations Unies. Malheureusement pour lui, la Guinée-Bissau est un pays qui a eu beaucoup de problèmes. Et au cours d'une des petites guerres civiles, des obus sont tombés sur ce bâtiment et l'ont détruit. Mais ça n'a pas empêché Carlos de continuer à être très intéressé non seulement à l'enseignement, à la recherche. Il a enseigné dans beaucoup d'universités et au système des Nations Unies, dans lequel il est rentré assez tôt. Je voudrais signaler que s'il a fait une carrière qui pour certains est une carrière, disons, relativement classique, très rapide et montant jusque plus au sommet, ce n'est pas parce qu'il a été d'accord avec tout le monde. Et au contraire, il a souvent participé et même initié des programmes de critique, des programmes d'amélioration. Il s'est lancé dans quelque chose d'absolument extraordinaire et de suicidaire. C'est la coordination entre les assistances bilatérales et multilatérales dans des pays qui bénéficient de grands programmes de coopération. Et ça, il n'y a rien de tel pour se faire beaucoup d'années en très peu de jours. Pour finir, je dirais, il a occupé des postes importants, tout d'abord dans le domaine du développement, pour le programme de PNUD, il était au Zimbabwe en particulier. Du Zimbabwe, il a travaillé aussi sur les pays voisins et sur les conflits des pays voisins. Et il a été le patron, le représentant des Nations Unies et le patron du plus grand programme des Nations Unies de coopération au Brésil pendant 4 ans ou 5 ans, si je ne me trouve pas. Et à ce moment-là, alors il a fait un saut extraordinaire, il est allé, c'était au 38e, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à l'étage le plus haut du bâtiment des Nations Unies et il est devenu le conseiller politique et directeur de cabinet du secrétaire général. Ensuite, il est revenu à Genève, il a fait beaucoup d'allers et retours et maintenant nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec lui de temps en temps. Nos voisins vaudois qui ne sont pas endormis n'ont pas hésité à faire de lui un des membres du conseil de l'École polytechnique fédérale. Il est également membre de beaucoup d'universités, du conseil de beaucoup d'universités. Il publie beaucoup et je m'arrêterai en disant qu'il vient de publier, lui et certains collègues, un article très intéressant sur ce qui est notre sujet de ces jours-ci dans une revue suédoise. Et puis, il me montrait tout à l'heure un petit bijou qui a été fait en particulier par certains des collègues qui sont ici et qui se réunissent tous les ans. Je crois qu'on en a parlé au Mont Pèlerin, les réunions des représentants du secrétaire général des Nations Unies. Il a fait une petite brochure qui est destinée, une sorte de manuel ou de pense-bête, destinée aux nouveaux, puisqu'il y a toujours des nouveaux représentants du secrétaire général. Voilà. Avant de te donner la parole, je vais encore dire deux mots sur Michel Beuré, qui est ici, qui peut peut-être se lever de façon à ce que vous le voyez. Alors, pour organiser un débat, animer un débat avec cinq, qu'on appellerait en Afrique, cinq doyens, il fallait, ce n'est pas un mot péjoratif, bien le contraire, il fallait quelqu'un qui ait un certain calibre, comme disent les militaires. Il fallait un journaliste qui connaisse la réalité, qui connaisse les conflits. Je pense que tu as dû couvrir une dizaine ou une douzaine de conflits chauds, qui a une vision très large, et non pas simplement un continent ou deux ou trois pays. Donc, tu as travaillé, on te retrouve de temps en temps en Colombie, au Liban, en Chine, en Sierra Leone. Enfin, je dirais encore que tu es l'auteur du livre « Chine-Afrique ». Et pour les universitaires qui sont ici, vous imaginez un livre sur un thème qui n'est pas un roman, qui fait un premier tirage de 60 000 exemplaires et traduit en dix langues différentes. Voilà. Actuellement, il est journaliste à la télévision, mais vous aurez le plaisir de l'entendre tout à l'heure. Voilà en quelques mots. Maintenant, Carlos, c'est avec plaisir que je te passe la parole. Merci au recteur, merci à Jean-Pierre et à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous et surtout d'avoir la compagnie de ces quatre personnalités magnifiques qui nous ont déjà fait partager leur expérience, leur vie au service de la paix depuis deux jours. Et je commence justement par là, en disant qu'à l'Union africaine, il y a un comité de sages qui est composé de personnalités qui sont reconnus au niveau continental, comme ayant ce qu'il faut pour être considéré auprès de ses pères comme un sage. Commessa a aussi créé un panel de sages et il y a beaucoup d'autres organismes africains qui créent des comités de sages. Et bien sûr, c'est une façon de reconnaître une tradition africaine, de donner la parole à ceux qui ont le vécu, l'expérience et qui ont une espèce de pouvoir de convocation. Ils ont une reconnaissance éthique et morale qui est sans dispute. Et là, nous avons notre comité de sages. Nous avons Mohamed Sanoun, Amineta Jermakoy, nous avons Issa Diallo, nous avons Ahmedoun Oudabdallah. C'est vraiment un comité de sages. Et qu'est-ce que je fais auprès de ce groupe de quatre éminentes personnalités qui m'ont inspiré, qui ont certainement marqué une partie de mon parcours professionnel au service des Nations Unies et avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir des échanges professionnels. La personne avec laquelle j'ai eu le moins, c'est Mohamed Sanoun, mais je le connaissais depuis toujours parce que très jeune, je lisais pas mal sur l'Algérie parce que c'était vraiment l'influence la plus importante dans la lutte de libération de la Guinée-Bissau. Et donc, je connaissais tous les noms des héros de l'indépendance algérienne. Et donc, je savais qui c'était depuis très jeune. Et hier, il a commencé par dire, vous savez, moi, j'étais sous-secrétaire général adjoint de l'organisation de l'Union africaine en 1964. Et j'ai dit, mince, moi, j'avais quatre ans. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce groupe? Et je pense que la seule raison pour laquelle je me trouve à leur côté, c'est d'une part parce que je me sens très honoré et donc je ne raterai pas une occasion de le faire. Et deuxièmement, parce que, comme j'ai dit, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux d'une façon ou d'une autre. et donc, à mon niveau, très modeste, contribuer aussi pour la paix en Afrique. Beaucoup plus en termes de réflexion qu'en termes d'action directe. Malgré le fait que, pendant le temps que j'ai servi le secrétaire général Kofi Annan comme son directeur politique, j'avais affaire à tout ce qui se passait sur les conflits mondiaux. Je dis toujours que c'est la période de ma vie où j'ai travaillé le plus parce que je ne dormais presque pas. Il y avait toujours un hélicoptère qui s'écrasait ou quelque chose qui arrivait toujours le dimanche, le samedi, 4 heures du matin, 5 heures. Et c'était moi qui recevais l'appel. Et donc, c'était très intéressant pour maintenir l'adrénaline, mais après un moment, on souffre vraiment du point de vue de la santé physique et mentale, de cette pression constante qui montre que le monde a vraiment beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de problèmes. Alors, il y a un autre élément intéressant dans ce groupe. Ils sont tous des anciens fonctionnaires des Nations Unies. Ils ne sont plus fonctionnaires. Mais on ne devient pas un ancien faiseur de paix. Donc, on est toujours un faiseur de paix parce que quand on le fait une fois, quand on a la méthode en soi, quand on a appris comment le faire et quand on a contribué, on ne peut plus se détacher. Donc, je sais qu'ils sont tous, en quelque sorte, actifs dans ce domaine. Mais les faiseurs de paix, qu'ils soient très actifs ou moins actifs, appliquent toujours trois principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la capacité d'écoute. Ça a été mentionné hier, surtout pour dire que M. Sanoun, c'est un expert de la capacité d'écoute. Je suis d'accord. La deuxième caractéristique, c'est la discrétion. Et la troisième caractéristique, c'est la capacité de mettre les autres en confiance. Donc, ce qu'on appellerait en anglais, trust. Et ils ont tous ces caractéristiques. Et quand on les a, parce que c'est rare d'avoir les trois et de pouvoir les appliquer à bon escient, on est en présence vraiment de personnes extraordinaires. Mais pour les mêmes raisons, ce sont des gens qui, normalement, n'ont pas vraiment le glamour. Ils ne sont pas connus de beaucoup de monde. Ils sont connus de ceux qui savent le rôle qu'ils jouent. Alors, moi, j'ai appris que tout ce qu'on faisait dans ce domaine devait être très discret. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, on ne se met pas dans la polémique, sauf si c'est vraiment nécessaire, si elle va contribuer au résultat final. C'était une leçon très importante parce que cette discrétion, elle est aussi présente dans les débats sur le développement. Et moi, je viens de la filière développement avant de commencer à travailler avec la politique. Et là, c'était vraiment les donateurs et les différents acteurs. Maintenant, de moins en moins, les donateurs et de plus en plus, les autres acteurs qui veulent toujours attribuer le succès à leur intervention. Donc, on veut toujours mettre une espèce de marque à ça, c'est vraiment fait, sponsorisé, financé, etc., parentèle. Et c'est le même débat qui répercute dans les questions politiques et les faiseurs de paix. Ne pas savoir qui est vraiment l'acteur, l'auteur de l'objectif peut gêner beaucoup de monde, mais c'est tout à fait ce que cherchent vraiment les faiseurs de paix. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils ne veulent pas vraiment s'attribuer les résultats. Alors, je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu de plus près qui montrent que ce rôle de la discrétion est fondamental dans le succès. Le premier exemple, c'est l'exemple du Zimbabwe, que je connais relativement bien. J'ai vécu sept ans au Zimbabwe. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple du conflit entre le Nigeria et le Cameroun sur la péninsule de Bacassi. Et je le fais, ce deuxième exemple, exprès, parce que non seulement nous avons un des intervenants majeurs sur le terrain pour la résolution de ce conflit, qui était Ahmedoune Oldabdallah, mais nous avons aussi un des players, une des personnalités qui ont joué le rôle crucial du point de vue juridique, légal, etc., aussi présent dans la salle, le professeur Nicolas Michel, qui était conseiller juridique des Nations Unies et qui est ici présent. Donc, si tu peux juste te montrer, parce que je pense que c'est vraiment un plaisir d'avoir Nicolas Michel avec nous. Et tout à l'heure, je vais l'interpeller avec mon intervention. Alors, commençons par le Zimbabwe. Ce qui s'est passé au Zimbabwe est maintenant connu dans des grandes lignes par beaucoup de monde. Donc, un pays qui a été un modèle pendant une dizaine d'années, a atteint l'indépendance en 1980 et pendant la première décennie a eu des résultats spectaculaires et a été considéré par tout le monde comme l'exemple à suivre dans beaucoup de points de vue. Réconciliation, capacité de pragmatisme, développement économique très poussé, des réformes nécessaires pour mettre l'éducation et la santé en relief, des résultats spectaculaires au niveau des capacités, de renforcement des capacités, etc. Moi, j'arrive plutôt dans la deuxième décennie du Zimbabwe, qui est la décennie où les problèmes commencent un peu. et ils commencent, et je vais vous faire un raccourci, ils commencent exactement au moment où le Zimbabwe a la meilleure performance économique de son histoire. Et c'est ça le paradoxe. Donc, en 1997, le Zimbabwe a eu une croissance économique de 8%. C'était du jamais vu à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont des croissances pareilles, mais à l'époque, c'était vraiment du jamais vu. Donc, tout le monde, d'abord, voulait s'approprier ce succès. Donc, les institutions de Bretton Woods disaient que c'était dû au fait qu'il y avait un programme qui n'était pas appelé ajustement structurel, mais qui rassemblait beaucoup les idées proposées par l'ajustement structurel. D'autres disaient que c'était à cause du fait que nous avons une présence très importante au niveau aide au développement. etc., etc. Peu importe, on ne va pas entrer dans les détails. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que la distribution de cette croissance n'était pas la meilleure et qu'il fallait maintenant mettre le cap sur l'égalité. Et parmi les phénomènes qui ont déclenché ce mouvement, il y a eu une grève des infirmières de l'hôpital central d'Araré. Et cette grève des infirmières était du jamais vu parce que c'était vraiment la première grève de fonctionnaires publics. Et pour le gouvernement, c'était assez choquant que des fonctionnaires publics étaient considérés comme des gens qui devaient être attachés au régime ou en tout cas qui devaient remercier de leur situation le régime pouvaient faire une grève. Et il y a eu une réaction assez agressive de la part du ministre de la Santé qui a dit bon, je donne 24 heures aux infirmières retournées au travail sinon elles seront toutes plutôt mises à la porte. Et les infirmières ne sont pas retournées. Donc le lendemain, le ministre annonce qu'il a pris la décision assez dramatique de mettre les infirmières de l'hôpital David Paranet à la porte. Mais en même temps, il y avait une annonce que les médecins stagiaires, ce qu'on appelle là-bas les junior doctors, avaient décidé d'entrer en grève en solidarité avec les infirmières. Et là, c'était vraiment incroyable. Et le lendemain, donc tout ça s'est passé en trois jours, le lendemain, le chef des syndicats zimbabouens qui était une centrale syndicale attachée aux partis au pouvoir et qui s'appelait Morgan Zwangirai, il a décidé d'annoncer une grève de la fonction publique. Alors là, c'est vraiment, le gouvernement était pris de court, ne savait pas comment réagir et le ministre du Travail a décidé qu'il fallait vraiment prendre des actions assez dures pour pouvoir arrêter ce mouvement qui s'étendait à une grande vitesse et donc il y a eu une communication au pays qui a été faite par le président Mugabe où il annonçait qu'il donnait à tous ces grévistes pas 24, mais 48 heures pour retourner au travail. Sinon, il y aurait des mesures de rétaliation assez fortes. Bon, pour raccourcir mon histoire, il n'y a pas eu de retour au travail. La grève, elle a duré à peu près une dizaine de jours et à la fin de 10 jours, tous les fonctionnaires, je dis bien, tous les fonctionnaires publics du Zimbabwe ont eu une augmentation de salaire de 42%. Alors, et c'était possible de le faire. Et pourquoi 42? ce n'était pas un chiffre qui est tombé du ciel par hasard. C'était le chiffre qui venait dans une étude qui avait été commandée par le gouvernement l'année précédente pour étudier les relations et les différences entre les salaires du secteur privé et les salaires du secteur public. Et donc, il y avait déjà une décision qui était prise au niveau politique d'augmenter les salaires de la fonction publique pour les aligner avec les salaires du secteur privé, mais ils ont été pris de court, l'étude est devenue connue et dans le contexte de cette grève et de cette contestation, donc, le gouvernement a dû céder parce qu'il y avait déjà les frontières qui étaient abandonnées par les policiers de frontières, l'aéroport a dû fermer, les hôpitaux ne fonctionnaient plus, etc., etc. Ça, je l'ai vécu. J'étais sur place. Tout était assez pacifique, c'était assez civilisé, si on veut utiliser ce mot, mais le résultat net, c'est qu'à partir de ce moment, on avait ouvert les portes du paradis. Il y a toutes sortes d'individus, de classes, de professionnels, etc., qui ont voulu aussi bénéficier de cette croissance de 8%, qui maintenant trouvait, en tout cas, une réponse concrète avec les fonctionnaires publics. Et le groupe qui a eu le plus d'actions organisées, c'était les anciens combattants. Les anciens combattants ont dit, bon, nous, on a fait la lutte, la libération, la plupart d'entre nous est maintenant à la retraite, etc., et on n'a pas vraiment bénéficié d'une pension qui soit acceptable. Et cette pension ne permet pas de vivre, etc. Bon, si les fonctionnaires publics ont 42% d'augmentation de salaire, nous devons aussi avoir une augmentation. Ils ont commencé à s'organiser et je trouve, ça, c'est ma lecture maintenant, je trouve que le gouvernement a senti qu'il perdait le contrôle du pays et qu'il fallait faire quelque chose de dramatique et d'extraordinaire pour pouvoir rétablir un peu l'ordre et pouvoir contrôler ces mouvements. Et c'est à partir de ce contexte que la discussion sur la terre a été introduite. Et donc, c'était une discussion pour pouvoir donner une sortie idéologique à un problème qui était un problème au départ de distribution. et bon, le reste de l'histoire, vous la connaissez. Je ne vais pas entrer dans les détails mais je vais entrer sur la médiation et comment on gère un conflit de ce genre parce que là, j'ai eu un rôle à jouer. Donc, après le début de la grève, il fallait quand même que les syndicats et le gouvernement puissent se parler et ça, ce n'était pas vraiment dans la culture. Comment parler ? Le gouvernement avait des décisions fortes à prendre. Il y avait déjà le discours du président qui avait été fait. Donc, ça, c'était non négociable comme on dit en anglais. Il n'y a pas de négociation possible. Moi, je trouvais que comme représentant des Nations Unies, je pouvais faire quelque chose. C'était du risque. Personne ne m'avait demandé ni mon avis, encore moins mon action. Mais j'ai approché le chef des syndicats et je lui ai dit qu'à mon avis, les réunications qui étaient présentées par les syndicats étaient un peu exagérées. Il a dit comment exagérer ? On se base dans un document qui a été présenté par le gouvernement, etc. J'ai dit bon, mais à mon avis, ce document, il a toute raison d'être, mais on ne peut pas faire ça dans une année. Ça va vraiment mettre l'économie dans un état difficile. Bon, on a commencé une discussion et de cette discussion est résultée une demande de la part du chef des syndicats. Est-ce que le PNUD, que je dirigeais aussi, peut financer une cellule au sein de la centrale syndicale sur les questions économiques pour qu'on puisse avoir plus d'éléments, etc. Je dis, mais normalement, on ne finance pas des syndicats. Nous avons des projets avec le gouvernement. mais il insistait et je suis allé voir le ministre du Travail qui était celui qui était en charge de régler ce problème. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai de l'argent pour financer ce que demandent les syndicats. Je sais que ce n'est pas orthodoxe, mais à mon avis, il faut faire un geste parce que ça leur permettra d'avoir une capacité d'analyse plus poussée sur les conséquences économiques de certaines de ces révéligations et ça va vous permettre à vous, parce que vous vous allez l'autoriser ou pas, mais si vous l'autorisez, ça va vous permettre d'avoir une voie de communication et moi, je peux servir un peu d'intermédiaire dans la recherche d'une solution. Il a réfléchi, d'abord, il a dit, moi, je ne pense pas, mais je savais qu'il devait consulter le président et finalement, il a accepté et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que par la suite, j'ai dit, bon, maintenant, il faut organiser une réunion entre le président et le chef des syndicats. Il m'a dit, mais ça ne va pas, ça, ce n'est vraiment pas possible. Je dis, non, mais à mon avis, c'est tout à fait possible de le faire discrètement sans que ça soit public. Je pense qu'il faut qu'il se parle, d'autant plus qu'il y a à peine deux semaines, c'était le leader d'une centrale syndicale affiliée au parti. c'est le mouvement qui a créé un épiphénomène, mais je crois qu'il faut se parler. Et je me rappelle encore, je vais arrêter l'histoire de Zimabuella parce que je voulais juste vous donner une illustration de comment on peut se mettre dans le risque sans qu'on nous demande. L'idée que j'avais, c'est que s'il y avait une réunion entre le chef des syndicats et Mugabe, il fallait que cette réunion soit préparée. Je ne savais pas très bien comment la préparer, mais je savais qu'on ne pouvait pas juste les mettre face à face. Il fallait la préparer. Et finalement, j'ai dû faire quelque chose d'extraordinaire qui était du role play. Donc on a fait une espèce d'essai de comment la réunion pourrait se dérouler. Moi, avec le ministre du Travail, je faisais de chef des syndicats et puis lui, il faisait de Mugabe et puis qu'est-ce qui pouvait être demandé, etc. Et je fais la même chose avec le chef des syndicats. Lui, chef des syndicats dans son rôle propre et moi, Mugabe, qui lui disait non. Et donc on a essayé cette rencontre et finalement, la rencontre a eu lieu. Et bon, le résultat, c'est qu'ils ont eu une victoire totale. Et donc, les syndicats ont pu avoir cette augmentation de salaire de 42 % et cette grève était finie. Donc, ça a permis de déclencher un processus qui a duré pendant presque six ans d'intervention des Nations Unies dans la médiation des conflits du Zimbabwe qui est allé juste par un cran ou un autre basé sur cette première entrée en matière que je viens de vous décrire. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de Bakassi. Alors, pour ceux qui sont familiers, c'est une péninsule qui a été rémuniquée par les deux pays, le Nigeria et le Cameroun. Il y avait tout un tas d'arguments juridiques, historiques, etc., sur la possession de cette péninsule par les deux pays. Et donc, finalement, après beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations, la Cour internationale de justice a été appelée à se prononcer. Donc, vous savez que quand vous allez à la Cour, les deux parties se compromettent à accepter le résultat final. Il n'y a pas d'appel. Donc, c'est vraiment la fin de la route. Donc, la Cour s'est prononcée en faveur du Cameroun. On a décidé que la péninsule appartenait au Cameroun. Et tout de suite après la décision de la Cour, on parle septembre 2004, il fallait maintenant mettre en place les mécanismes pour transférer la péninsule au Nigeria. Et alors là, ce n'était pas évident. Le gouvernement du Nigeria de l'époque n'a pas accepté de libérer la péninsule. Donc, il n'a pas dénoncé la décision de la Cour, mais il n'y avait pas d'avancement. Et c'est devenu le point de tension la plus importante entre les deux pays et presque en train de provoquer à plusieurs reprises une guerre des escarmouches et une guerre entre les deux pays. Il fallait trouver un mécanisme pour pouvoir faire appliquer la décision de la Cour. Et ce mécanisme, il a été fabriqué de toutes pièces par les Nations Unies à travers une médiation. et comme je vous ai déjà dit, les protagonistes principaux au niveau du terrain, c'était Oud Abdallah qui présidait à une commission mixte entre les deux pays. Chaque deux mois, ils se réunissaient. Il y avait le chief Bola qui était, le prince Bola plutôt, qui était le chef de la délégation du Nigeria. Il y avait le ministre Amadou Ali du Cameroun. Tous les deux avaient un passé lié à la justice de leurs pays respectifs. Je crois qu'Amadou Ali était toujours ministre de la justice. Prince Bola était un ancien ministre de la justice mais avait été désigné pour ce rôle en particulier. Et le progrès était vraiment, le progrès était qu'ils acceptaient de se réunir à nouveau. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est que chaque deux mois, il y avait la réunion. Il n'y avait pas d'avancement vraiment sur le terrain. Mais déjà, le fait qu'ils continuaient à se parler, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et cela était dû à l'intervention de Oud Abdallah. Il fallait sortir un peu de l'impasse. Pour sortir de l'impasse, il fallait provoquer les deux parties sur un tas de possibilités de solutions intermédiaires qui pourraient mettre la confiance auprès du Nigeria qui, bien sûr, ne voulait pas perdre la face et vous voyez un pays comme le Nigeria ce que cela veut dire et pour que le Cameroun soit un peu retenu et n'essaye pas d'aller trop vite et n'essaye pas de provoquer son voisin. cette négociation qui avait des aspects juridiques mais il y avait aussi des aspects politiques surtout des aspects politiques était protagonisée en grand partie par le secrétaire général lui-même. Alors, lui, il a mis en place à New York un mécanisme pour pouvoir régler ce problème qui le tenait vraiment à cœur. Il y a un certain nombre de conflits en Afrique qui n'ont pas vu le jour à cause de l'engagement presque émotionnel du secrétaire général Kofi Annan pour les régler. Et ça, ce n'est pas connu encore une fois à cause de la discrétion. Donc, on parle de la discrétion donc, elle s'applique ici aussi. Mais pour raccourcir mon histoire alors, ce qui s'est passé c'est que le secrétaire général a fait appel à Nicolas Michel pour tout ce qui était la partie juridique de la question et m'a confié à moi tout ce qui était le suivi de ce dossier pour une raison tout à fait pragmatique. Et je l'introduis maintenant parce qu'elle a à voir avec le thème d'aujourd'hui qui est l'éthique. Le chef du département politique des Nations Unies à l'époque était du Nigéria. Et le chef du département Afrique qui était chargé de cette région était du Cameroun. Alors, vous voyez un peu comment demander à ces deux personnages et on ne met pas ici en doute leur qualité professionnelle de pouvoir avoir l'impartialité la neutralité sur un dossier qui était le dossier le plus émotionnel du point de vue de la sovranité de l'État, etc. dans leurs pays respectifs. Ce n'était pas possible. Et donc, c'est pourquoi je me suis retrouvé au milieu de cette affaire. Et donc, la question éthique est la suivante. Comment on fait dans des circonstances pareilles et qu'est-ce que détermine le conflit d'intérêts possible ? parce qu'on a dans le choix de la personne qui va intervenir un certain nombre d'éléments qui sont essentiels et ici, vous avez une démonstration de comment ça peut vraiment jouer dans le besoin de flexibilité dans les interventions des nations suites. Voilà. Pour qu'on puisse poursuivre notre discussion tout à l'heure, je pense qu'il serait intéressant d'écouter aussi bien Paul d'Abdallah que Nicolas Michel sur cette question et sur la question de l'impartialité vu qu'ils ont une connaissance directe de ce dossier. Mais je voulais terminer avec quelques réflexions sur les dilemmes éthiques autres que celui que je viens de vous présenter en guise d'exemple. Et là, j'ai choisi juste de parler du fait que nous avons un changement brutal de concept, de méthodologie, des approches, des acteurs qui interviennent dans les questions de paix et sécurité. Nous avons eu quelques illustrations depuis deux jours. Mais moi, je voulais terminer avec quelques exemples de questions difficiles pour lesquelles on n'a pas de réponse. Personne n'a une réponse, mais qui nous interpelle chaque jour et pour vous permettre en quelque sorte quand vous allez regarder tout à l'heure les nouvelles et entendre certainement sur tel ou tel conflit, de faire la part des choses et de voir qu'on est en présence de dilemmes, donc je vais utiliser ce mot, de dilemmes qui ne sont pas réglés et pour lesquelles on n'a pas de solution actuellement. Donc, je les présente. Le premier dilemme. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire la distinction entre acteurs civils et militaires parce que de plus en plus la majorité des gens affectés et qui sont même directement impliqués dans les conflits sont des civils. Mais on utilise aussi les civils comme armes pendant les conflits. Donc, vous savez que par exemple en Libye, pour illustrer le cas le plus récent dans les mémoires de tous, on disait que dans les différentes actions militaires d'une part et d'une autre, on utilisait des civils pour pouvoir se justifier et pouvoir protéger les combattants. Et donc, la notion de collateral damage si on veut de dégâts collatéraux est une notion qui doit être complètement revue parce qu'elle ne s'applique pas de la même façon qu'auparavant. Le deuxième dilemme, c'est que la nature même pour définir ce qu'il y a en combattant a complètement changé. Maintenant, dans les combattants, il y a des femmes et il y a des enfants. Vous imaginez par exemple au niveau du droit international, quand vous avez un combattant enfant, vous le jugez comment si vous l'appréhendez ? Vous le faites passer en tant que combattant, en tant qu'enfant, etc. donc c'est des dilemmes vraiment difficiles à imaginer. En plus, vous avez dans la définition de combattant seulement les gens qui sont engagés d'une façon régulière, c'est-à-dire des armées ou des mouvements de guerrillas ou ceux qui sont contractés en tant que force spéciale, en tant que service de sécurité qui occupe maintenant une bonne partie du théâtre. Donc vous avez quelquefois des milliers et des milliers de structures de contrats privés qui sont là, qui interviennent au niveau de la sécurité et qui s'engagent directement dans les combats. On en a vu ça dans l'Irak et ailleurs, etc. Donc vous faites comment ? Vous définissez combattant comment ? C'est un grand dilemme. Troisième dilemme, il y a aussi une difficulté de définir ce qui est strictement militaire de ce qui est strictement activité criminelle, etc. Parce que de plus en plus, les conflits sont rattachés soit au vol de ressources, soit à la drogue, soit à toutes sortes de choses dont on a parlé depuis deux jours. Et donc, on juge les différents intervenants en tant qu'acteurs militaires ou en tant qu'autres choses. C'est très différent par rapport, par exemple, à la Convention de Genève et autres, donc de savoir exactement à qui on a affaire. Et tout cela implique que nous avons une définition du space humanitaire qui est très, très difficile à définir par rapport à ce qui était le passé. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un des intervenants hier disait c'est très difficile non, avant-hier, c'est très difficile de savoir exactement qui est qui dans le théâtre. Et nous avons de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas des acteurs conventionnels mais qui sont présents et pour lesquels on a dû à faire on a affaire et on a des solutions à trouver. Donc, ces dilemmes sont des dilemmes qui nous interpellent, comme je disais, et qui nous montrent le niveau de complexité qu'on a actuellement dans les conflits de paix et sécurité. Donc, imaginez pour chacun de ces dilemmes qu'il s'agit aussi d'un dilemme éthique parce que c'est bien de cela dont on parle. Donc, c'est une nouvelle définition des paramètres éthiques dans lesquels nous intervenons dans les différents conflits. Merci beaucoup. Applaudissements Est-ce qu'on m'entend ? Oui ? Ah, on m'entend. Merci beaucoup, M. Lopez, pour cette présentation. On ne s'était pas concerté, mais ça va baliser un petit peu les questions que j'avais prévues. Au vu un peu des deux conférences qui ont précédé, l'idée étant de focaliser l'attention sur quelques cas particuliers, récents, si possible, et que je connais un peu. Pour comprendre aussi, justement, moi, j'avais compris la notion d'éthique personnelle aussi au sens que le négociateur, le médiateur est une personne qui a sa propre éthique et qui se trouve confrontée à une réalité des contraintes et des contingences qui vont parfois à l'encontre de cette éthique et qui doit faire avec. Et une des premières questions que j'ai envie de vous poser tourne autour du Soudan. J'étais au début de l'année passée au Sud-Soudan et c'est un pays où je me suis rendu plusieurs fois. Mais le Sud-Soudan, c'est vraiment un cas intéressant parce que c'est l'aboutissement d'une guerre qui a débouché sur une paix mais qui a débouché sur d'autres guerres ailleurs dans le pays et qui est en train de déboucher sur d'autres guerres au nord du pays. Et le Sud-Soudan, j'aimerais vous poser la question, c'est un des premiers cas à ma connaissance où on renonce l'ONU et la communauté internationale délibérément au principe d'intangibilité des frontières. Or, il a été question lors d'une des conférences précédentes de ce principe comme un facteur de stabilité et de paix en Afrique au cours des 50 dernières années. Je crois que c'est M. Oul Dabdallah qui disait ça. Donc, quand on est un négociateur de paix, un médiateur, comment on gère tout à coup l'apparition d'un nouveau phénomène qui est le renoncement à ce principe ? Qui est-ce qui est inspiré par cette question ? M. Oul Dabdallah, peut-être, parce que vous parliez de ça. Oui, merci. Oui, merci. Effectivement, si vous prenez le cas de Bacassi, Bacassi est très intéressant parce que ça implique d'abord l'Allemagne. Bacassi, comme le Cameroun, appartenait à une colonie allemande. 14-18, l'Allemagne perd la guerre. Donc, en 18, la France et l'Angleterre partagent le territoire. Et Bacassi et une autre partie jusqu'à Limbé, le Cameroun occidental tombe avec le Nigeria. En 1960, l'indépendance, il faut refaire la frontière. Il y a un référendum. Le résultat est convenable, on ne sait pas comment il a été fait, mais toujours est-il que le nord de l'ancien Cameroun va avec le Nigeria et Bacassi va avec le Cameroun. Donc, voilà, un problème de frontière, mais ratifié par le référendum et c'était partout un mandat de tutelle des Nations Unies. Donc, quand les deux pays après plusieurs violences et le Cameroun avaient refusé de soutenir les Biafra pour, justement, refuser de mettre en cause les frontières. Et le gouvernement français, et ce n'était pas n'importe quel gouvernement, c'était le Cameroun régional de Gord, et le pays était nouvellement indépendant, le Cameroun a dit nous n'allons pas changer d'avis, nous soutenons le gouvernement fédéral du Nigeria. Il ne se rendait pas compte qu'après, ce même gouvernement voulait donc revenir sur la frontière. Évidemment, si le plan militaire ne faisait pas l'affaire, ils ont été à la Cour internationale de justice, ça fait 3 ou 4 ans, ça a pris beaucoup de temps, et l'arrêt était intéressant parce que ça porte sur 3 éléments. La frontière terrestre, qui était aussi très intéressante, elle concerne le lac Tchad. Si vous voulez, le conflit lui-même portait sur une partie du lac Tchad, la frontière terrestre, Bakhassi, et la frontière maritime. Pourquoi le lac Tchad ? Le lac Tchad avait 27 000 km², en 60, avec la sécheresse, le manque d'entretien, il s'est desséché. donc la partie maritime qui appartenait au Cameroun était occupée par les pêchers nigériens, donc il montait plus l'eau se rétrécissait, parce qu'après 30 ans, 40 ans d'indépendance, le lac Tchad est passé de 27 000 à 9 000 km². Je suis désolé d'être trop... Toujours est-il qu'est-ce qu'il fallait faire, donc il ne fallait pas changer les frontières, il ne fallait pas changer les frontières. Bon, on parlera un peu de... Donc, en l'occurrence, le principe avait été respecté. Il avait été appliqué et c'est ce qui maintient beaucoup de stabilité. Le cas du Soudan, bon, le Soudan était un condominium et ça pose beaucoup de problèmes en Afrique. Quel va être le prochain pays ? Parlez-nous un peu de ça, parce que comme négociateur ou médiateur, enfin... Ça, ça pose un grand problème. D'abord, les Africains ont une satisfaction parce qu'à l'indépendance sur le monde a dit que tous les États allaient s'effondrer. Le seul pays, et je le dis un peu comme provocation, le seul pays dont les frontières sont effondrées, c'est les pays européens. Contrairement à tout ce qu'on attendait, on a eu la Tchoukoslovaquie divisée, la Yougoslavie divisée, l'Ancienne Union soviétique divisée, et donc, alors qu'on attendait l'effondrement en Afrique, il vient d'ailleurs. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe ? N'est-ce pas ? Et l'Afrique a tenu donc. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé au Soudan, les gens, il y a eu beaucoup de réserves, justement à cause de l'effet de contagion. Et je me souviens, Sahelon le connaît peut-être plus que nous tous, en 2007, non, en 1997, on pensait que le Congo allait passer, qu'une chasse à passer, après le départ de Mobutu. Ils ont tenu, et tout le monde dit que c'est un miracle. Il y a eu le sentiment national. Beaucoup d'autres pays sont menacés, le départ d'Akadavi, mais pas le départ, mais le retour des civils, qui étaient dans ces forces de sécurité dans ma région, dans le Sahel, fait peser une menace sur toute la région. Ce précédent pourrait s'appliquer ailleurs en Afrique, en gros, c'est ça ? Il peut, je pense qu'il ne s'appliquera pas. Je fais le wishful thinking, mais on pense qu'il ne s'appliquera pas parce qu'il y a un sentiment national avec le temps, mais on ne sait jamais. Monsieur Diallo, vous voulez prendre la parole sur cette question-là ? Merci. Effectivement, j'ai mentionné l'importance de l'intangibilité des frontières et la décision qui a été prise par l'organisation de l'unité africaine dans ce sens. Il y a une chose que nous apprenons à force de travailler dans ce domaine de la négociation, de la médiation, des problèmes, des hommes, des pays. C'est le réalisme. C'est le réalisme que nous vivons tous les jours. Quand on discute des problèmes africains, c'est toujours deux thèses. Est-ce que le verre est trop plein ou est-ce que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide ? D'aucuns vont même plus loin. Nous avons été indépendants trop tôt. D'aucuns vont même encore plus loin. On entend des Africains qui regrettent la colonisation. Il y a certains anciens que j'ai entendus tenir ce propos invraisemblable. Oui, c'est de la plaisanterie quelquefois. C'est un peu plaisanterie. J'ai même entendu des Africains dire qu'ils étaient excédés contre les agissements de certains chefs d'État de dire « L'Afrique noire est mal partie, l'Afrique noire est mal partie » disait René Dimon. « Je me demande pourquoi elle est partie d'ailleurs. » C'est une manière d'exprimer sa douleur face à ce que nous vivons. Mais je résume cela en disant, cette expérience en disant « C'est cru, ça surprend, mais ça me fait ça nous aide tellement à prendre nos responsabilités et à marcher. » La vision qui me fait dire, qui me fait écrire que l'Afrique, cette entité une et indivisible, cette Afrique politique à laquelle nous nous référons toujours, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a une Afrique géographique, une Afrique historique, une Afrique culturelle, d'autres diraient même des Afriques, mais cette rigueur que nous avons en voyant cette entité une et indivisible, unie, qui ne devrait pas commettre de faute, qui n'a pas de problème, qui devrait se comporter comme tout le monde. Elle n'existe pas, elle est à faire. Elle est à faire et par qui ? Par les Africains, d'abord. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, si j'entends bien ce que vous dites. quel que soit ce que les autres peuvent apporter. Et Dieu sait, les volontés qui se manifestent dans le monde pour aider l'Afrique à avancer. Quel que soit ce que les autres peuvent faire, ça ne peut être qu'un complément de ce que les Africains eux-mêmes peuvent faire. Toujours. Le jour où on anticipe pour indiquer aux Africains ce qu'ils doivent faire, nous sommes en danger. c'est eux qui veulent vivre sur cette terre-là. Le développement, c'est l'être humain dans un environnement donné et qui travaille à la transformation de cet environnement pour la satisfaction de ses besoins. Voyez le Suisse. Il a hérité d'un territoire pauvre, les montagnes, le froid, les rochers, il faut faire avec que le prochain hiver ne vous trouve pas dans cet état-là. Alors on travaille. On travaille. On travaille. On travaille. Le Suisse n'est pas riche, mais il est parmi. Il a un petit sou, il va épargner. Ce geste séculier, c'est l'âme d'un pays. Moi, je suis originaire d'un pays immensément riche, mais nous ne savons pas mettre le pied droit devant le pied gauche. Les gens sont pauvres. Les enfants meurent à longueur de journée et de nuit des maladies de toutes sortes. Eh bien, nous disons, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et l'Afrique avance. L'Afrique avance beaucoup. Elle avance beaucoup. Et les gens seront surpris de voir de quel côté l'Afrique va venir. Le destin des Africains est entre les mains des Africains. C'est ce que vous dites. Mais il est important que les Africains soient conscients de ça parce que les autres ne le seront pas tant que les Africains ne seront pas conscients de ça. Et ils ne revendiqueront pas. Ils ne revendiqueront pas ce droit. Quand vous parlez des Africains, vous parlez des peuples ou vous parlez des États ? Les États n'existent pas. L'État africain n'existe pas. C'est la réponse que j'attendais. Je reprends la balle au bon. C'est le problème de fond que nous avons aujourd'hui. Les populations existent. Mais malheureusement, l'État est absent. L'État est trop faible. Alors, cette volonté politique dont vous parlez, cette volonté aussi, cette cohérence africaine, tous les représentants du panel ce soir, vous tous, êtes issus d'une zone qu'on appelle saharo-sahélienne. Et tout le monde le sait, aujourd'hui, il y a un véritable problème qui émerge dans cette bande qui s'étend de la Mauritanie et de plus en plus jusqu'à la Somalie. Du banditisme mené à une forme de piraterie, de pirate du désert. Et puis, finalement, des rebelles, des groupes pas toujours très bien définis, touareg, trafiquants, rejoignent des groupes qui sont affidés au distil, à Al-Qaïda. Bref, on se trouve dans une zone de non-droit, hors de contrôle de beaucoup d'États, qui est un immense territoire. Face à ça, quelle peut être la réponse, disons, des États ? Il faut bien parler d'États puisqu'il y a des frontières et qu'on a parlé, on parlait tout à l'heure d'intangibilité des frontières. Il faut bien qu'il y ait une réponse sans une ingérence puisque les États-Unis, la France, on le sait, eux, proposent des unités armées, des coopérations militaires. Enfin, voilà. Si on ne passe pas par là, comment on empêche cette situation de dégénérer parce qu'elle a commencé à dégénérer. On le voit au Mali, on le voit un peu partout, ça commence à dégénérer. Comment éteindre le brasier, pour dire les choses ? Calmer le jeu. Calmer le jeu. Qui veut répondre ? Monsieur Sanoun, Monsieur Lopez ? S'agissant de la situation qui a amené le Soudan à créer deux États, il y a aussi un autre pays, c'est l'Éthiopie et l'Élée. Il y a eu une guerre, mais finalement, il y a eu une séparation. Parfois, je dis aux amis, parfois, il faut savoir qu'il faut se séparer pour unir. Ça peut être quelque chose qui peut être envisagé, mais certainement pas dans l'immédiat. Il faut essayer de tout faire pour conserver l'unité de ce pays. et amener les gens à travailler ensemble, à vivre ensemble, même s'il y a des séparations culturelles, religieuses et autres. Il faut essayer. Et d'ailleurs, en s'agissant du Soudan, j'avais négocié un accord entre le nord et le sud en 72, quand j'étais à l'OUA. Il y a eu une autonomie très large qui a été donnée au sud du Soudan. C'était la révolte des Anya-Anya à l'époque. Et on a créé pratiquement une zone autonome dans le sud. Mais il fallait aider. Il fallait aider ce processus, faire en sorte que le sud-soudan puisse être en mesure d'appliquer cette autonomie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est passé. Le gouvernement soudanais, c'était le président Nimeri, a fait un coup d'État et a mis fin à l'accord de 72, qui était l'accord d'Addisabéba, qu'on avait négocié, que j'ai personnellement négocié, en tant que secrétaire général adjoint de l'OUA à l'époque. Donc, après tout, je dis, l'Europe était unie sous Charlemagne. Ou sous l'Empire ottoman. Elle a éclaté en différents États et se sont séparés pour faire l'Union européenne quelques siècles après. Donc, il faut relativiser l'importance de ce... essayer de respecter la volonté des populations tout en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas un éclatement total du continent africain. L'autre principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, ça débouche aussi parfois sur d'autres conflits. On voit le Cordofan, l'État d'une île bleue au nord de cette frontière. La question, le Peace Comprehensive Agreement, je crois que ça s'appelait, n'avait pas tout réglé. Il y avait la fameuse enclave d'Abiyé qui reste une sorte de mélanome malin dans cet espace. Comment faire pour réconcilier, éthiquement, justement ? Vous êtes de ces générations qui avaient vu beaucoup de situations géostratégiques, la guerre froide, l'après-guerre froide, M. Oulabdallah en a parlé, les conflits évoluent. Chaque cas est différent et chaque crise exige une réponse sur mesure. M. Lopez en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on réconcilie ces contraires ? Comment est-ce que, éthiquement, à l'intérieur de soi, quand on se trouve dans une situation de négociation, on accepte le renoncement à un certain nombre de principes au profit d'autres qui prévalent sur le moment parce que la paix l'exige ? Si je peux continuer sur la base de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous avez parlé de la situation du Sahel. Oui. Dans un contexte comme le Sahel, la réponse est, évidemment, question de gouvernance, question de gouvernance internationale, mais il y a aussi un problème économique. Il faut que les gens se sentent en sécurité. S'il n'y a pas de sécurité vis-à-vis de ce qu'ils doivent faire pour survivre, évidemment, des idées folles peuvent naître dans l'esprit. Des dirigeants peuvent exploiter cette insécurité dans laquelle se trouvent les gens. Et ce qu'en est dans le Sahel, c'est comme pour la cour de l'Afrique, c'est l'érosion, la désertification, et même une situation économique très difficile. Vous savez que, par exemple, prenez un pays comme le Mali qui produit du coton et qui ne peut pas vendre son coton sur le marché international parce que les Américains donnent des subventions à l'exploitation de leur coton. comment ils peuvent survivre quand ils défendent si largement de cette production pour pouvoir assurer une certaine stabilité et en même temps un certain développement. quand ils sont concurrencés par une grande puissance qui subventionne par des subsides l'exploitation du coton américain. Donc, le problème, très souvent, ce n'est pas... On a un chef d'État que je trouve remarquable au Mali, que je connais très bien, qui a travaillé sur le plan international et qui fait ce qu'il peut pour créer un État démocratique, etc. Mais, s'il ne peut pas répondre au désarroi sur le plan de la nourriture de sa population, évidemment, c'est un vrai problème. Donc, là aussi, il faut que la communauté internationale comprenne qu'il y a des pays qu'il faut aider dans le domaine du développement. Voilà. Donc, des espaces du territoire qui sont abandonnés, en fait, concrètement, par l'État central. On l'a vu aussi à l'occasion des famines au Niger. Je prends un peu la balle au bon pour passer à la question suivante parce que je crois qu'il faut qu'on avance, même si on ne fera de toute façon pas le tour de la question. Mais, les révoltes arabes, on n'en a pas beaucoup parlé. Les printemps arabes, finalement, ça traduit, là aussi, deux idées contraires, me semble-t-il, par rapport à la notion d'éthique qui nous occupe ce soir. La première, c'est la liberté, la bonne gouvernance, l'aspiration des peuples à tout ça et à une notion qui est venue un peu plus tard dans les conférences qui est la notion de justice pour construire la paix. C'est un préalable à la paix mais c'est aussi une conséquence qui permet de maintenir la paix là où elle existe. Mais, pour l'obtenir, il a fallu déboulonner un certain nombre de potentats et, ce faisant, on a créé des conflits, on a créé une instabilité, on a tué des gens, on continue d'en tuer. J'étais à Tripoli pendant la chute de Kadhafi. Là aussi, qu'est-ce qui prévaut dans l'esprit d'un négociateur ou d'un faiseur de paix comme vous êtes tous et toutes ? Qu'est-ce qui prévaut ? Est-ce que c'est la paix à tout prix, même au prix d'une dictature ou est-ce que vous arrivez à comprendre ces révoltes qui mènent vers un point de fuite qu'on ne connaît pas encore ? On ne sait pas exactement vers quoi ça va déboucher. Je pense en particulier à la Libye, à la Syrie et désormais à l'Égypte. Même, j'étais en Tunisie il n'y a pas longtemps, même en Tunisie, il y a des vraies questions puisque, on en parlait avec Jean-Pierre et un des interlocuteurs l'a dit, la réussite d'une démocratie en Tunisie ne ferait pas plaisir à ses voisins donc il y a une sorte de conjuration des pouvoirs régionaux pour empêcher ça et ça se voit sur le terrain. Monsieur Lopez, peut-être d'abord, s'il vous plaît. Bon, moi je vais vous vendre une théorie qui est la théorie du 7 parce que si vous regardez la carte de l'Afrique, vous avez une bande qui est la bande soudano-sahélienne qui traverse tout le continent de l'Est à l'Ouest et qui est caractérisée par un certain nombre de caractéristiques d'écosystèmes qui produisent de la scarcité, donc du manque d'accès à des ressources. Donc les gens disputent le peu de ressources qui existent, que ce soit de l'eau, que ce soit d'autres ressources. Il y a très peu. Et donc toute cette bande, elle a toujours eu des conflits de différentes natures à travers l'histoire et elle a été caractérisée par manque de ressources et donc des conflits. Et depuis les indépendances, il y a toujours eu de l'instabilité d'une part ou d'autre des frontières de ces différents pays parce qu'il y avait toujours des populations qui circulaient, des nomades, parce qu'il y a vraiment un problème de ressources. Ensuite, vous avez une autre bande qui commence avec la vallée du Rift et qui traverse le continent depuis la corde de l'Afrique jusqu'au Grand Lac et c'est là le 7 et qui est caractérisée par un phénomène exactement inverse. Il y a beaucoup de ressources. C'est des terres les plus fertiles et la plus grande densité démographique du continent et à cause des différents phénomènes géologiques, une grande richesse des minerais et qui caractérise justement une dispute pour ces ressources. Là aussi, il y a toujours eu des conflits provoqués par la grande densité démographique. Donc ça, c'est ma théorie du 7. Ce que je veux dire avec ça, c'est que très souvent, il y a des conflits qui ont une dimension à travers le temps et à travers la géographie qui dépassent l'état tel que défini actuellement. donc vous ne pouvez pas vraiment résoudre le problème du Burmdi. Vous ne pouvez pas résoudre le problème du Mali parce que ça a à voir avec le contexte historique, régional et d'écosystème de toute la région qui l'entoure. Et s'il n'y a pas vraiment de solutions qui sont un peu plus transversales, c'est très difficile de trouver les solutions. Donc si on accepte ce principe, on voit tout de suite qu'il est nécessaire de regarder avec une amplitude beaucoup plus grande ces conflits et de pouvoir les placer dans leur contexte respectif. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire bon, tel tel épiphénomène a eu lieu dans tel tel pays, on a pu contenir tel tel conflit, etc. Et il faut voir l'ensemble. Et l'ensemble, c'est possible de déterminer, est autour de deux ou trois questions essentielles. La première question, c'est la question de la citoyenneté, ce qu'on peut dire l'inclusion. Donc tous ces pays ont des problèmes d'inclusion provoqués d'une partie par manque de ressources, d'autres par explosion démographique, densité démographique, et à cause de cela, ces problèmes d'inclusion provoquent des situations où différentes parties de la population ne se sentent pas incluses. Et donc là, vous avez un déterminant de conflit. Le deuxième déterminant de conflit, c'est que très souvent, c'est autour de ces deux bandes et donc des phénomènes qui dépassent un état-nation en tant que tel, qui se sont développés à travers l'histoire des circuits informels d'échange. qui ne sont pas reconnus par les états parce que les états font plutôt le contrôle de l'économie moderne, pas de l'économie informelle. Et donc là, vous avez un autre déterminant de conflit parce que c'est à travers l'existence de réseaux denses d'économies informelles que vous pouvez plaquer des activités de nature criminelle, non légale, etc., s'il y a lieu d'en profiter. Là, vous parlez des solidarités culturelles transfrontalières, des choses comme ça. Vous plaquez à cela la drogue, vous plaquez à cela des réseaux criminels d'utilisation des ressources, etc., et vous avez vraiment une recette terrible. Et donc, moi, je vois le besoin pour des organismes comme l'Union africaine et d'autres de réfléchir sur les questions qui sont transnationales et qui affectent l'Afrique dans son ensemble parce que nous sommes dans une période d'euphorie économique. Il y a beaucoup de croissance économique actuellement en Afrique, mais il y a une insécurité humaine qui est maintenue par des conflits de faible intensité. Ce sont des conflits qui ne menacent pas les États, donc ils peuvent vivre avec, mais qui empêchent le développement. Je reprends la balle au bon pour passer la parole à la seule interlocutrice qui n'a pas encore parlé, Mme Germacoy, par rapport à ces idées de solidarité culturelle transfrontalière qui débouchent parfois sur, qui facilitent le cas échéant des activités criminelles. Jean-Pierre Gontard en parlait tout à l'heure, je me suis beaucoup intéressé aux Chinois en Afrique et j'ai vu le désastre que pouvait provoquer notamment la fin de l'accord multifibre sur un pays producteur de coton et de textiles comme le Niger, mais pas seulement le Mali et d'autres pays. Et c'est intéressant d'observer ça parce que soudain, les pagnes chinois arrivaient sur les marchés comme partout en Afrique, ils étaient censés, donc ils sont produits beaucoup moins chers, ils sont de moins bonne qualité bien entendu, mais surtout, ils entrent sans payer de taxes à la frontière puisque c'est des réseaux qui viennent du Nigeria ou de l'Omé et qui les font rentrer. Et je voulais avoir votre avis sur cette injustice ressentie par une partie des habitants du Niger que le pays, alors c'est un contexte particulier dans lequel j'y étais, mais le pays n'est pas toujours mené, n'était pas toujours mené comme il fallait, comme d'autres pays de cette bande saharo-sahélienne et dans quelle mesure ce sentiment que tout paravolo parfois peut donner des conflits, peut déboucher potentiellement sur des conflits. Et ça c'est ma première question et la question subsidiaire, c'est une question que j'adresse à tous, dans quelle mesure ce nouvel acteur qu'est la Chine qui s'est implantée en moins de dix ans de manière exceptionnelle, qui est le deuxième partenaire commercial et autre du continent africain, dans quelle mesure la Chine qui a besoin de paix pour faire son commerce, devient un acteur politique, la Pax Sinica comme on ne s'est plus à l'appeler dans le livre, dans quelle mesure la Chine pourrait jouer un rôle de tempérance ou le contraire de déstabilisation comme on l'a vu un peu au Soudan en Afrique. Voilà, première question, madame. Je ne sais même pas comment c'est, je voudrais quand même faire un commentaire sur ce que j'ai entendu au sujet de la sécheresse tout à l'heure. les populations ou les gens ne sont pas abandonnées. La préoccupation sur la question de la sécheresse n'est pas nouvelle. Elle est millénaire. Il y a eu tout au long de l'histoire des cycles récurrents de sécheresse. Donc, et c'est une question qui occupe pas seulement les gouvernants, c'est une question qui occupe toute la société civile et traditionnelle depuis toujours. évidemment, la perception est qu'il manque, il y a un déficit, on a déjà un problème environnemental, il y a un déficit de, comment dirais-je, de céréales. Et c'est à ce moment-là que la communauté internationale entend qu'il y a la sécheresse au Niger parce qu'il y a des appels qui viennent pour une aide aux céréales. mais je ne peux pas vous laisser dire que les populations sont abandonnées. Se sentent abandonnées. Non, 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 non. Le problème des sécheresses a toujours été là et s'il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de catastrophes qui est directement trait à la sécheresse, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pertes humaines. Malheureusement, c'est le cas. Mais au Niger, les gens ont toujours vécu avec la sécheresse et je pense que ce n'est pas le seul pays de cette pande qui vit avec ces problèmes récurrents et je dirais presque éternels. Maintenant, pour en revenir aux Chinois, je pense que l'illustration de ces pagnes ou de ces produits qui sont vendus sur le bleu, ces pagnes dont vous parlez illustrent toute la palette de produits qui sont introduits sur le marché. Avant, les pagnes, il y avait d'autres produits qui étaient distribués en Afrique et aussi dans d'autres... Partout en Afrique et partout dans le monde. Alors, vous savez, je n'ai jamais entendu de gens ni dans les rues de Niamey, ni de Dosso, ni ailleurs se plaindre qu'il y ait des Chinois. Les gens ne se plaignent pas d'avoir des gens, des étrangers qui sont là, qui s'installent. Les Chinois ne sont pas les premiers non-Nigériens à vivre au Niger. De nouveau, comme vous le savez, c'est une bande de voyages. Contrairement à d'autres parties peut-être du continent, dans cette bande soudano-sahélienne qui va du Sénégal jusqu'en Somalie, les gens circulent. Les gens voyagent depuis toujours. Les gens traversent le Sahara, c'est des gens qui sont très ouverts parce que ce sont des gens aventureux. Vous comprenez ? Donc, le fait de voir des Chinois ne fait pas que... Les gens ne sont pas indignés de voir des Chinois. Avant de voir les Chinois, ils en ont vu d'autres. N'est-ce pas ? Pardonnez-moi, je ressente la question parce que ma question n'a peut-être pas été comprise, je ne l'ai pas exprimée comme il fallait. Ce que je veux dire, c'est que l'apparition des Chinois comme nouvel acteur, bien sûr, on sait bien que ce n'est pas les primo-arrivants. Mais ils arrivent dans des conditions particulières et les prix qu'ils proposent pour leurs produits permettent, c'est ce que j'ai vu sur place un peu partout en Afrique, permettent d'amortir un pouvoir d'achat qui est déjà très faible dans des conditions où des gens peuvent s'acheter quand même quelque chose. Donc, de ce point de vue, le sentiment d'injustice sociale ou pour dire des choses autrement, le sentiment de justice sociale revient un petit peu. Les gens ont l'impression que leur pouvoir d'achat augmente un petit peu grâce à ces produits. C'est ça l'idée. Dans quelle mesure la présence des Chinois influe sur le basculement ou non d'une société dans des conditions données ? Je pense que les sociétés, je ne vais pas généraliser, mais ma lecture personnelle des choses est que les sociétés vont absorber le phénomène chinois. Vous savez, avant les... Autrefois, avant l'arrivée de ces produits pas chers, les sociétés africaines partout ont adopté pour s'habiller les fripes. Il y a un marché de la friperie fantastique. Toutes les fripes qu'on ramasse sont recyclées et envoyées là. Ça n'a pas généré de sentiment d'injustice. celui qui veut des fripes va les chercher. Celui qui peut se payer des produits chinois les prend à ses risques et périls parce que parfois la qualité n'est pas celle que l'on s'achète à des prix plus élevés. Et puis, au fond, ça donne un choix. Voyez-vous ? Alors, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose. Vous savez, ce sont des régions d'échange, cette région saïdienne. Et on fait du business avec qui vous arrange ? La Chine est un autre partenaire. On y en a eu d'autres. Et puis, on essaie. Et puis, on verra bien. Si la présence des Chinois fait qu'il y a des routes et des stades, pourquoi pas ? Merci. Avant d'en venir aux questions, je voulais juste avoir le timing. Je cherche M. Sudan. C'est bon ? On a le temps pour une dernière question avant de passer la parole au public. C'est une question un peu provocante, provocatrice, mais qui m'est venue à l'esprit quand j'étais au Sierra Leone. Cette guerre épouvantable, longue, extrêmement coûteuse pour l'ONU, pour tout le monde, où on a vu le président Kaba, à l'époque, envoyer une demande en Angleterre de colonisation de la Sierra Leone parce que le ruff était aux portes de Freetown. C'était une situation tellement épouvantable qu'elle a été finalement réglée par ce qu'on appelle la sous-traitance du monopole légitime de la violence à des groupes armés. Vous parliez, M. Lopez, tout à l'heure, d'identifier qui se bat. Ces groupes-là sont des groupes qui ont travaillé finalement au service de la paix avec des moyens épouvantables et force est d'admettre que pour un coup relativement modique, avec des moyens totalement contraires au principe universel de défense des droits de l'homme, ils ont obtenu un résultat admirable qui est le retour de la paix. Comment on gère, et c'est ma dernière question éthique, on va dire, éthique personnelle et autour du conflit, comment on gère ça ? Quelle est votre opinion sur ce type de pratique passée et peut-être à venir ? Je ne sais pas. Je ne vais pas parler de ça parce que ce débat, c'est un peu je l'avais. D'accord. Avant d'en venir à ce que vous avez à dire, est-ce que quelqu'un veut me répondre ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? M. Lopez. Et puis ensuite, je vous passe la parole. Ça fait partie justement des dilemmes. Je ne pense pas qu'il y ait une solution toute faite pour le fait que le type d'acteur qui intervient dans des conflits change. Et je pense qu'il n'y a personne. Bon, tout à l'heure, on parlait d'un petit manuel sur la médiation. Je crois qu'il n'y a personne qui a un manuel sur les nouveaux acteurs. Si vous prenez par exemple le cas de ce qui se passe actuellement en Irak, que vous avez un retrait des forces américaines, mais il y a une présence de milliers et de milliers de personnels d'entreprises de sécurité qui font un peu la même chose. Donc, ils sont quoi ? Quelle est l'éthique de les utiliser ? Est-ce qu'ils ont les mêmes règles d'engagement que les troupes ? Certainement, en apparence pas, mais en pratique peut-être. Donc, ce sont des dilemmes gigantesques qu'on a devant nous. Et je ne pense pas qu'il y a vraiment une réponse simple à cela. Et moi, je pense aussi que quand on regarde la façon dont on s'attaque au problème de paix et sécurité, on est encore otage de ce qui a été le mécanisme de règlement de conflit du passé. C'est-à-dire, on fait par exemple la différence entre maintien de la paix et construction de la paix. En anglais, peacekeeping and peacemaking. On fait la différence entre conflit et post-conflit. Est-ce qu'on peut avoir des sociétés post-conflit ? Le conflit, ça fait partie de la nature humaine. On peut avoir des mécanismes dans une société pour gérer des conflits, mais on ne peut pas éliminer des conflits. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, il y a tout un tas de contradictions dans le langage, dans les concepts qui sont vrais, qui sont des dilemmes qu'il faut actuellement faire face. Merci beaucoup. Je vous avais promis la parole. Bref, brièvement, et puis ensuite, on passe la parole. Comme c'est la dernière réunion, j'espère, la dernière séance, j'espère qu'on aura l'année prochaine, éventuellement, monsieur le recteur, une séance plus longue. Non, parce qu'on reste... Vous soulevez des questions excellentes, et nous n'apportons pas de réponse. mais je suis confus. Non, c'est pas votre faute, c'est l'organisation. Non, l'organisation. Non, parce que c'est très intéressant, on a parlé des problèmes fondamentaux, mais je voudrais faire deux observations. Premièrement, le forum de Davos, par exemple, parle de transformation. Je pense qu'on assiste à une véritable transformation de l'Afrique. qui a, par exemple, des villes, au moins une cinquantaine de villes, ont un million d'habitants. Un million d'habitants, ça veut dire plus d'intégration nationale, plus de mariage mixte, plus de changement d'habitude alimentaire. Il y a 40% de la population africaine qui est urbaine. 750 millions de téléphones mobiles, c'est le plus grand marché après celui de l'Asie. Il y a 60 millions d'Africains qui font 3 000 dollars par mois. Vous voyez, c'est le niveau de l'Inde. C'est de vrais marchés. Je ne parle pas de return ou autre. Il y a cette Afrique qui marche et c'est là où les Chinois sont intéressants, non seulement pour les choses qu'ils donnent, mais ils font les infrastructures physiques, les routes. Les ports. Et c'est ça. Et ils ne disent pas, nous, il faut donner la nourriture, le social welfare. Il y a les routes, les ports. Évidemment, ils sont devenus comme tout le monde. Il y a la corruption. Il y a le favoritisme. Ce qui n'existait pas dans la première génération chinoise. Mais quand on parle des Chinois, on oublie deux autres acteurs majeurs. Un, qui est la Turquie. Les infrastructures physiques, la Turquie a maintenant 20 ambassades en Afrique subsaharienne à moins de 2 ans. Et nous, enfin, nous, en Occident, parce qu'on a fait nos études en Occident, on s'en plus proche parce qu'on porte des cravades. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de vols directs, Nairobi, à 10 sur la Chine que sur toute l'Europe. C'est vrai. Il y a une transformation en Afrique. Et l'année prochaine, enfin, 2015, il y aura 120 millions d'Africains avec plus de 3 000 dollars. Qu'ils achètent des pâtes dentifrices ou des petits ceci ou l'a importé, c'est un marché. Et on continue à dire qu'il faut leur donner à nourrir. C'est un problème. Voilà, donc, ces 2 observations, ceci étant, moi, je pense que vous avez posé le problème des frontières. Je reviens là-dessus. Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune frontière naturelle à travers le monde ou très peu. Ce sont les gouvernements qui font des frontières. Ils peuvent le défaire. Ils peuvent le défaire. Exactement. Donc, quand les gouvernements perdent l'ordre, et pour moi, le problème, c'est la légitimité de nos dirigeants. Ils ne veulent pas être nationaux. Tant qu'ils pensent qu'ils sont d'un plan, d'une tribu, d'un parti, ils ratent le coche. L'autre menace, donc, il crée le doute, le manque de légitimité. La deuxième chose, c'est, et vous l'avez soulevé parce que c'est ma région et ça m'intéresse, c'est la criminalisation rampante des économies, malgré tous les problèmes. Dans le Sahel-Sahara, la drogue qui vient d'Amérique latine est la plus grande menace pour nous et probablement pour vous. Quand on va, comment le Mexique, qui était une économie puissante, plus que le Brésil, l'Argentine, dans les années 70 et qui est complètement dominée, imaginez le policier mauritanien, sénégalais, gambien, malien. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, on n'en parle, c'est un pays effondré, mais ce n'est rien à côté du Sénégal, Mali, mauritanie. On parle de Guinea-Bissau parce que leurs gouvernements sont tellement instables qu'ils ne se défendent pas. Les pires, c'est les autres. Des avions Boeing atterrissent en plein désert. L'armée est contrôlée dans tous ces pays du Sahel et il y a les forces de sécurité derrière. Donc là, vous voyez vraiment un vrai danger de déstabilisation. Le vrai danger, c'est la criminalisation de l'économie, la drogue d'Amérique latine qui venait par des petits avions qui amenaient 600 kilos et qui viennent par Boeing. Il y a une connexion avec les mafias européennes. Jean-Pierre qui connaît ce problème m'a dit, je lui dis est-ce que je n'ai pas à en parler ? Il me dit non, il ne tue pas directement les gens, il avertit savant. Donc, c'est des gens, l'économie est déjà criminalisée et les armées nationales sont là-dedans. Ça leur permet d'éviter la démocratisation parce qu'ils défendent l'intérêt national et ça permet de recycler l'argent de leur propre budget et de partager avec les mafias. Le dernier point, j'arrête ici, c'est une faillite et donc, devant cette faillite, les pauvres populations, qu'est-ce qu'elles font ? Repli identitaire. Repli identitaire. Et c'est pour ça. Et la solution, à mon avis, c'est, je disais, la liberté, la démocratie, une dame hier m'a dit la justice. Oui, il faut que les partis islamistes se font toujours appeler partis de la justice et de ceci. Et il y a une seule exception, malgré la drogue qui se trouve, c'est le cas vert. Il y a un régime modeste, des présidents modestes, qui ouvrent eux-mêmes d'apport, qui vont au frigidaire vous amener à voir et ça marche. Aussi, un pays modeste. Oui. Et nous, nous n'avons pas de présidents modestes. et les gens sont prêts à les reconnaître. Oui, non, mais je parle d'une autre région, de Botswana est un autre exemple. Mais dans la région du Sahel, les gens sont prêts à accepter n'importe quel policier à la frontière, Algérie-Mali, Algérie-Mauritanie, Mali-Mauritanie, Niger-Tchâne, mais il n'en va plus. Donc, on délégitimise les États. Excusez-moi d'avoir été... Merci beaucoup. Non, non, mais bon, vous avez bien fait. C'était très intéressant. On va passer aux questions cette fois. Je laisse... Il y a un micro qui circule dans la salle. Qui se lance ? Monsieur ? J'ai noté. Merci beaucoup. Vous avez, madame, messieurs, exposé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui donnent de l'espoir. Et je pense qu'en sortant de cette salle, de ces rencontres, on va avoir un peu plus de foi dans l'Afrique. Je vous remercie. Mais vous avez... Le thème s'intitule... Enfin, quoi ? Faiseur de paix. Vous témoignez, vous construisez la paix. Vous avez construit la paix dans diverses circonstances dont vous avez fait part. construire la paix, Négocier, oui. Mais comment négocier avec... Ou comment négocier pour quelqu'un qui a faim et qui s'attend peut-être à mourir de faim d'un an ? Et ceci rejoint ce qui a été dit à propos de toutes les formes de bandes diverses, en fait, parce que toutes ne recherchent pas le pouvoir politique ou uniquement. Et je pense qu'il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir. Mais aussi, vous avez dit qu'il y en a qui sont manipulés, certes, et on en connaît beaucoup. Et pour moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix véritable et durable sans la paix du ventre. Excusez-moi de l'expression, mais je ne trouve pas une meilleure formulation. Si les gens ont faim, on pourra toujours les manipuler. Mais comment alors assurer cette paix du ventre, si vous me passez cette expression, si on ne peut pas produire suffisamment, correctement, et comment produire correctement ? Et l'ambassadeur Sarnoun y a fait allusion en parlant des terres, des terres érodées, des terres qui, 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 qui. Et on me dit, vous venez, monsieur Beuré, vous venez de faire allusion au retour à la terre. Et j'en viens justement à ce point fondamental qui ne semble pas été abordé dans vos réflexions. Et je souhaiterais que peut-être qu'on en fasse un élément de réflexion. Comment est-ce qu'on peut produire quand les meilleures terres sont affectées à des productions justement dont on veut l'entendre, dont le coton qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas manger, le café qu'on ne peut pas manger, et j'en passe. Mais surtout, pire ou plus grave encore, comment espérer demain la paix quand les meilleures terres sont accaparées ? Et je pense que tous ceux qui sont dans cette salle savent que les meilleures terres d'Afrique sont en train d'être monopolisées et pour des périodes très très longues. On a bien compris la question. Je ne suis absolument pas d'accord sur cette histoire des terres. Vous savez, les meilleures terres en Ukraine, c'est avec des fermiers britanniques. Il faut arrêter cette histoire qu'on est en train d'enlever les terres africaines. Les gouvernements d'Ethiopie, de Kenya, où j'ai été, louent leurs terres pour 50 ans ou autre. Ces terres ne vont pas être transférées. Il faut éviter quand même les slogans en disant un Coréen qui achète des terres en Ethiopie après avoir fait au Qatar ou autre, il fait un dispenseur, il fait une route, il a 40-60% de la production. Un, c'est mieux que les mines qui ont laissé les dégâts, qu'on sait, mais surtout le problème n'est pas là. je ne vois pas les gens. C'est le vieux débat qu'on a en Afrique de l'Ouest. C'est Ophoie Boigny qui dit est-ce que les Français s'étaient antiloués et se côtouraient. Ophoie Boigny était accusé de laisser les Français, les Occidentaux investir en Côte d'Ivoire. Ophoie Boigny dit est-ce que quand ils se fâcheront, ils vont enlever les émeubles et les routes. Donc, je suis désolé d'être indiscipliné ou de vous être trompe, mais il faut qu'on évite des slogans. nous avons des terres riches et ne sont pas occupées. Et s'ils ne sont pas occupés, il est légitime que le gouvernement comme au Mali, le delta du Niger qui l'édouent. Malgré tout, j'aimerais recadrer votre question parce qu'effectivement la réponse est-ce que au fond la sécurité alimentaire, là on revient à la question du Niger et il faut bien le dire de temps en temps à des familles organisées un tout petit peu, je pense à l'Ethiopie, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais enfin la sécurité alimentaire, on joue, c'est la politique du ventre en fait, c'est ça la question. Comment la politique du ventre peut être un facteur de guerre et en même temps un facteur de paix si elle est bien gérée, c'est ça, je vous ai bien compris. Ladies first et puis Monsieur Lopez. Le protocole. Non, ce que je voulais dire c'est que cette question alimentaire est multiforme. Quand vous avez le plus gros, l'un des plus gros allocations budgétaires dans un gouvernement du Sahel comme le Niger et dont la priorité est ce qu'on appelle, je cite, l'autosuffisance alimentaire, vous ne pouvez pas dire que la question alimentaire est viciée, si j'ose dire. La question alimentaire se pose pour des questions d'environnement, tout simplement. évidemment, il y a d'autres cas dans d'autres contextes qui font que une situation de conflit, une situation de crise, une situation de tension peut générer des problèmes alimentaires. Mais ces problèmes alimentaires sont la conséquence d'une, comment dire, d'un état de fait. Alors que les problèmes dans un pays comme le mien sont la conséquence de circonstances climatiques. ce n'est pas la même chose. Mais, voyez-vous. Oui, d'accord. Donc, je crois qu'il faut aborder ces questions avec un peu de prudence et je pense que la question est valable pour d'autres pays du Sahel selon les spécificités de chacun parce que ce qu'on oublie souvent de dire c'est que chaque pays a sa propre histoire, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire un amalgame sur la base comme disait Ahmedou de slogans. Chaque situation est spécifique et les gens ont des problèmes de famine au Niger. Comme je l'ai expliqué, ce sont des problèmes récurrents qui peuvent être gérés à long terme. Et pour que ces problèmes de famine soient gérés à long terme, il faudrait de très, très gros investissements. Donc, c'est une question d'argent. Voilà. C'est une question de gros investissements. et chaque fois qu'il y a une crise, la situation est réglée temporairement. Mais il y a des possibilités d'éviter les famines dans la région du Sahel, mais les investissements sont énormes et personne n'est prêt à le faire. Voilà. On a plus ou moins répondu à votre question, je pense. Monsieur, vous aviez levé la main tout à l'heure et vous, madame. Oui. D'accord. Monsieur là. Le monsieur qui se trouvait derrière était le premier. Pardonnez-moi. Bon. On vous donne la parole après, monsieur. Merci de vous donner la parole. Je reviens ici sur la pénétration chinoise. Alors, je prendrai un cas puisque je suis de la Guinée qu'on a créé. Je parlerai de ce cas que je connais. Il y a une usine de textile qui fonctionnait sous ces couturés et puis qui était menée par les pays occidentaux. Cette usine est tombée en panne donc elle ne fonctionnait plus durant des années et des années. Je pose la question de faire redémarrer cette usine et l'ancien comté qui était au pouvoir à l'époque a donné cette usine aux Chinois. Les conséquences sont de plusieurs sortes. Tous les fonctionnaires, il y a eu beaucoup de familles qui habitaient dans la cité afférent à tenant à l'usine, ont dû vider les lieux. Donc, c'est des problèmes. Ensuite, au niveau de la fabrication, il semblerait, si je ne m'abuse, les tissus sont faits en Chine et c'est la finition qui est faite à Conakry. Par la suite, quand ces tissus sont au marché, ils sont vendus moins cher que ce que le fabricant local peut faire, ce qui veut dire qu'il ne peut pas vendre. C'est aussi des conséquences. J'ai beaucoup de questions, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai besoin de cadrer les choses parce que le débat de ce soir porte sur autre chose. Oui, mais puisqu'on parle de la pénétration chinoise... Oui, ce n'est pas le thème. Alors, il ne fallait pas en parler alors. Si, j'ai évoqué... Maintenant, les médicaments. On arrête fréquemment des Chinois qui vendent de faux médicaments. La pêche, les Chinois interviennent aussi dans la pêche, pas très souvent en faveur des populations des pays concernés. D'autre part, est-ce que vous... Là où ils sont installés, beaucoup de chiens disparaissent parce qu'ils sont des bons consommateurs. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le bois, le bois... S'il vous plaît, écoutez-moi. interdit de couper le bois chez eux. Mais ils vont prendre le bois chez nous. Merci. Ah. Donc, essayons de prendre cette question. Ce que vous dites, en fait, c'est que la présence chinoise est un facteur d'instabilité. C'est ça que vous dites. Et donc, potentiellement de crise et autre chose. Très bien. vous voulez répondre, M. Diallo. Allez-y. C'est avec plaisir que j'essaierai de répondre à mon ami, mon vieil ami, Iamo, puisque moi aussi, j'ai davantage de venir de la Guinée, comme lui. Je te fais un petit coucou, en passant, avant de t'assommer. Il faut simplement que l'on se dise que les chinois sont arrivés en Afrique avant les occidentaux. Bien avant. Peut-être un demi-siècle avant. Comment ? Je disais donc que les chinois sont arrivés en Afrique avant les occidentaux. L'empereur Min a atteint les côtes de l'Afrique de l'Est avant les portugais. les arabes ont trouvé la boussole là-bas que les chinois avaient apporté et que les occidentaux ont pris aux arabes. Mais avant cela, ce sont ces boussoles qui ont permis aux portugais de naviguer et de faire les découvertes auxquelles ils ont participé. c'est la petite histoire. Il ne faut donc pas s'étonner de voir les chinois présents en Afrique. Dites-vous que l'Afrique se situe aussi sur l'océan Indien. il y a actuellement autour de l'océan Indien une capacité d'avoir un marché de plusieurs millions d'individus. tout le monde regarde du côté de la Méditerranée mais pourquoi ? On est aveuglé. On se regarde le nombril. L'Afrique va se développer du côté de l'océan Indien aussi. Il y a des pôles de développement qui sont là qui se créent et qui se poussent. Il ne faut pas s'étonner. Vous parlez des chinois mais les Indiens sont Addis Ababa sont plus proches de Bombay New Delhi que de Dakar. Donc il y aura un développement de l'Afrique à partir de l'océan Indien. Un développement très puissant. Qui a commencé ? Qui n'a pas commencé et qui était là déjà un peu... Pour la petite histoire. Voilà. Donc il faut vraiment cesser de faire comme si on refait le coup du péril jaune. On l'a fait avec les Japonais. On l'a fait avec les Chinois. Il faut changer de disque. Il faut changer de rubrique et voir les choses sérieusement. Parce que nous nous entendons ce que de notre côté les autres disent. ils disent mais l'Afrique est à 13 kilomètres de l'Europe. Le détroit de Gibraltar c'est un pont. l'Europe cherche à créer un ensemble économique viable prospère mais l'Europe n'a jamais pensé à l'Afrique comme partie de cet espace du chien. Elle est allée vers le nord et on nous a donné des bonbons convention de l'OMÉ convention de ceci convention de cela. Ça peut nourrir quelques millions par des milliards de populations qui arrivent en Afrique. Des bonbons ne pourront pas les nourrir. Il faudra bien penser à cette population qui arrive. Et sérieusement des projets sérieux montrent que l'Afrique recèle toutes les ressources dont l'Europe a besoin. Et l'Europe recèle toute la technicité dont l'Afrique a besoin. Il suffit d'avoir une intelligence de la politique pour se dire quelle est la situation gagnant-gagnant. Ça c'est le deal que proposent les Chinois. C'est leur mot d'or. C'est leur mot fétiche. Elle est valable pour les Occidentaux aussi. Elle est valable pour les Occidentaux. On est en train d'apprendre. J'ai l'impression que l'Occident a renoué un dialogue avec l'Afrique. On va passer. Il nous reste même pas 10 minutes. Dans ce tout petit canton qui fabrique des bonbons et qui a 104 km de frontière avec la France et 2,5 de la Suisse, je me propose juste M. Lepès, vous m'avez fait penser quand on parlait des droits des femmes et des enfants aux guerrières kurdes, aux Afghans qui nous tiraient dessus. Parce que les conventions de Genève disent quand on tire et qu'ils lâchent leurs armes, on ne peut pas réagir. Mais je veux plutôt poser la question à Mme Jermacoé. Est-ce que c'est un avantage de venir avec votre culture, votre culture de continent, de l'habitude de l'arbre à palabre, de l'Oubuntu, d'aller dans ces pays que je connais mieux qui sont les Balkans et les Caucases où j'ai vu beaucoup d'horreur et je me dis est-ce que c'est pas des gens comme vous qui auraient pu jouer le rôle qu'ont joué ces Américaines dans Whistleblower ? Vous savez, ces Américaines qui ont essayé dans le cadre de l'ONU malgré l'ONU de lutter contre le trafic des femmes. Je veux dire, c'est aussi votre culture qui vous fait des qualités de médiatrices. Merci. Est-ce qu'il existe un modèle de négociation à l'africaine plus efficace ? C'est ça un peu la question ? C'est ça. Hier, quand je parlais des Balkans, j'ai fait un raccourci en disant que dans toutes ces problématiques, pour moi, je me sentais confortable malgré, comment dirais-je, les apparences, enfin oui, malgré les apparences. Et c'est vrai que pour aborder des questions qui sont aussi, enfin, qui sont toujours compliquées, c'est vrai que la culture africaine a un avantage, c'est celui de ne pas être dans une logique de schéma ni de préjugés ni d'idées conçues. À partir du moment où vous vous traitez avec des personnes et que vous négociez et que vous êtes capable de leur faire crédit de votre propre humanité, on peut tout faire. Les problèmes se posent quand des belligérants ou des partis adverses ou des ennemis diabolisent l'autre et font en sorte qu'on ne peut pas parler avec. Quand vous abordez une question et que a priori vous dites ah mais non, moi je ne peux pas parler avec je dis n'importe quoi, voilà, David est là, je ne peux pas parler avec un Georgien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le Georgien il est comme moi, il a une vieille tradition, il a des structures pas tradition, comment dirais-je, anciennes, une longue histoire, ce n'est pas la même langue mais on sent la même chose. Alors, vous pouvez toujours parler avec quelqu'un. Les choses se gâtent quand vous 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 focalisez et que vous cristallisez celui qui est en face de vous dans un moule et dans un moule qui vous est le plus éloigné possible. Alors là, vous ne pouvez plus rien faire. David, est-ce que ce que je dis est correct ? Absolument, 100%. Merci. Alors, peut-être les deux dernières questions. Je vois les... Est-ce qu'on a encore le temps monsieur Soudan ? Une question ? Alors, posez les deux vos questions et puis on résume les réponses. Allez-y. Première question, madame. D'abord, bonjour tout le monde. Vous m'excusez d'insister parce que je viens de très très loin et pourquoi justement je viens pour la paix ? Donc, je suis en plein coeur du sujet. Je vis une situation où il n'y a aucune structure démocratique, publique, sécuritaire qui peut répondre à ce cas. Et je suis malheureusement pour rien, je suis juste une victime, mais une victime qui se bat. Et j'essaye de valoriser l'expérience que j'ai eue d'une femme, d'une jeune femme qui est restée, qui a grandi en Europe et qui s'est très très bien intégrée et qui a voulu être utile pour son continent. Donc, je suis partie avec mes savoirs, mon mix en Afrique et plus que jamais, je me suis fait gifler, souiller, insulter et ça continue de plus belle ici. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été témoin de la belle époque où l'Afrique, à un moment, a voulu passer à une étape, c'est-à-dire effective, c'est-à-dire la gestion des conflits. Qui dit gestion de conflits, dit création aussi de conflits, parce que pour faire la paix, il y a des conflits. Maintenant, l'Afrique aussi, il faut voir ce qui a été fait sur le plan d'anticipation, c'est-à-dire pour éviter ces conflits et comment savoir les maîtriser. Parce qu'avec la modernité et le monde que nous vivons actuellement, il est très facile de créer des conflits et de ne pas les gérer parce qu'on sait tout ce qui est derrière. Maintenant, jusqu'à quand cette frénésie, ce nouvel style de management qu'a pris les Nations Unies ou les grandes institutions, jusqu'à quand elle va s'arrêter ou quelle forme de maladie qu'elle va mettre au point pour gérer les futures crises parce que nous sommes dans la gestion des crises. Et la paix, pour avoir une meilleure paix, il faut anticiper sur les conflits. Quel moyen l'Afrique met, sachant que la démocratie va de plus en plus en arrière qu'on se fout de la démocratie, quels sont les outils que l'Afrique veut mettre en place pour mieux assurer et asseoir la paix d'une manière pérenne. Et le rôle des femmes pour moi est très très important parce que les femmes savent, elles ont mené un style de diplomatie et elles savent régler le problème sur les terrains, les problèmes pragmatiques. Quant aux hommes, c'est des guerres effectivement économiques, c'est des guerres de mafia qui sont supportées. Et moi, je voudrais savoir la position des Nations Unies par rapport à ça, de la gestion de paix et pour un cas comme moi qui se dit en cachette, je le dis ouvertement parce que je souffre, OK ? Comment vous allez régler ce problème pour faire, c'est-à-dire comment vous allez faire la paix par rapport à cette situation parce que je sais que c'est une situation qui gêne tout le monde et je n'ose pas en parler et j'ai le courage de le dire. Merci. Alors, je ne sais pas comment résumer votre question parce qu'en fait, c'est un petit peu le thème de ce soir. Mais si j'ai bien compris, je vais aborder un élément de votre question qui met en cause la manière dont l'ONU, c'est délicat, mais dont l'ONU gère les choses. Vous critiquez à demi-mot probablement la bureaucratie, le multilatéralisme dans son principe, la lenteur, l'impréparation, l'incurie, tout ça. 5 sur 5. Donc, je vais vous donner la parole, M. Lopez, parce que je pense que vous avez une réponse à ça. Bon, ma réponse, c'est de dire qu'on n'appelle jamais la compagnie de téléphone pour dire qu'on a réussi l'appel. On l'appelle seulement quand l'appel ne marche pas, quand il y a un problème. Et donc, on ne va jamais remercier les Nations Unies pour tout ce qui a bien été fait, tous les conflits qui ont été gérés, toute la paix qui a été réussie, etc. On va certainement pointer du doigt sur les choses qui ne marchent pas. Il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a pas mal. On apprend tous les jours. et je pense que l'exercice qu'on s'est prêté pendant ces trois jours, c'est une bonne preuve que même avec les meilleures des volontés, on a des dilemmes, on a des difficultés, on a des contradictions, on a toutes sortes d'empêchements qui ne permettent pas toujours de réussir. Mais ça n'empêche pas de continuer à insister. Merci madame pour ce témoignage. Je pense que c'est celui qui va clore cette soirée, malheureusement trop courte. Merci d'être venu, merci d'être resté pour ce débat très intéressant. Merci à nos invités. d'avoir été là. Merci.